Musique Bienvenue sur la chaîne YouTube Exchange a Blade. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà fait, et c'est comment changer une lame sur une scie circulaire et une scie à onglet combiné coulissante. Musique Commençons avec une scie circulaire standard de 7 pouces et quart. Avant de faire quoi que ce soit, il faut bien s'assurer que l'outil soit débranché. Je veux commencer avec mes 10 doigts, et je veux terminer avec mes 10 doigts. Musique Donc, je vais prendre ma clé. Vous constaterez que la plupart des scies, en fait pratiquement toutes les scies, ont un système de freinage. Cette scie particulière a un frein électrique sur le côté du boîtier. Il suffit d'enfoncer le bouton pour verrouiller le moteur en place. Musique Donc, comme vous pouvez le voir, cet outil particulier a une flèche ici et une flèche ici. Ces deux flèches nous indiquent le sens de rotation de scie que nous utilisons. Musique Avec nos lames de scie, dans ce cas notre lame Razorback de 7 pouces et quart, vous remarquerez qu'il y a une flèche de rotation sur le devant et sur le dos de la lame elle-même. Donc, tout ce que j'ai à faire est simplement de monter cette flèche dans la même direction que cette flèche, et la scie sera prête à partir. Musique Je dois maintenant retirer le protège-lame, glisser la lame à l'intérieur du protège-lame et monter l'arbre, le trou dans le centre de la lame, sur le bouton de fixation au centre de la scie. Musique Je vais encore une fois verrouiller la lame. Je vais maintenant vous montrer comment installer une lame sur une scie à ondlet coulissante de 10 pouces, tout comme je viens de le démontrer avec notre scie circulaire de 7 pouces et quart. Ce n'est pas compliqué, mais un peu différent. Il est possible d'avoir un peu de difficulté car la lame semble vouloir être installée à l'envers. Alors voyons ce qu'il faut faire. Comme toujours, il est très important de s'assurer de débrancher l'outil sur lequel vous travaillez. La sécurité avant tout. Cette fois-ci, nous allons utiliser une de nos lames de finition Razorback 10 pouces par 32 dents. Maintenant, tout comme la scie circulaire, cette scie indique également la direction dans laquelle la lame tournera. C'est un peu plus subtil, il faut bien la regarder. Ici, on a la flèche qui nous donne le sens de rotation de la lame. Donc, cette lame va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, si vous regardez la lame ici, vous verrez que la flèche de rotation sur la lame indique qu'elle va avoir le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui signifie que pour monter correctement cette lame, il faut la retourner. Voici notre flèche et notre flèche de rotation. Pour installer la lame, il faut engager le système de freinage. J'appuie sur ce petit bouton ici pour verrouiller le mécanisme du moteur, afin que je puisse bien fixer la lame. Alors, la première chose que je dois faire est de libérer le protège-lame. Il est simplement maintenu en place avec un boulon. Je vais dévisser ce boulon, le laisser tomber et le laisser glisser hors du chemin. Je vais enlever le boulon de l'arbre et mettre la lame en place pour qu'elle soit bien ajustée et serrée. Je vais maintenant prendre ma clé et appuyer le bouton de verrouillage. Parfois, il faut bouger la lame juste un peu afin de sentir la lame se verrouiller en place. Maintenant, la lame à onglet coulissant de 10 pouces est prête à être utilisée. Nous allons produire plus de vidéos comment faire et des vidéos sur nos produits au cours des prochains mois. Si vous aimez ces vidéos et les trouvez utiles, aimez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada